Vous êtes-vous déjà demandé comment raconter de meilleures histoires avec vos vidéos ? Salut tout le monde, Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment recréer ces trois mouvements de caméra en montage vidéo. Allez, direction le tuto. Mouvement de panoramique verticale de la caméra. Le tilt en anglais, c'est un mouvement de panoramique. Mais au lieu de déplacer la caméra horizontalement, le mouvement est vertical. Double-cliquez sur la vidéo dans la timeline. Sélectionnez animation, personnaliser. Positionnez votre tête de lecture au moment où vous souhaitez que le mouvement commence et augmentez l'échelle. Moi, je vais le régler ici sur 200%. Alors gardez à l'esprit que plus vous augmentez l'échelle d'une vidéo, plus vous perdez en qualité. Donc n'hésitez pas à utiliser des fichiers en haute, voire très haute résolution pour justement limiter cette perte de qualité. Ensuite, ajustez la position des X et des Y pour centrer un peu plus les acteurs. Ciblez ensuite la partie où vous voulez que le mouvement se termine et ajustez à nouveau la position. Si vous voulez que le mouvement s'accélère, déplacez la dernière image clé vers la gauche. Et c'est tout ! Alors évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu dans les airs pour nous soutenir dans notre grande quête de vous proposer des tutos toujours plus attractifs et de grande qualité. Et abonnez-vous à notre chaîne sans oublier d'activer la petite cloche de notification. On continue. Pour réaliser ce mouvement, double-cliquez sur le clip et retournez dans l'onglet animation personnalisée. Assurez-vous que vous êtes au moment dans le clip où vous voulez que l'effet commence. Ajustez l'échelle, mais aussi la position. Rendez-vous jusqu'au point où vous voulez que le mouvement se termine et ajustez à nouveau la position. De la même manière que pour le clip précédent, vous pouvez régler la vitesse de l'effet. Le zoom arrière. Pour mener à bien ce mouvement de caméra, recadrons le début de notre clip et ajustez sa position pour centrer votre personnage. Rendez-vous à un autre moment de la vidéo pour réduire l'échelle et si nécessaire, ajustez à nouveau sa position. Donc, dans mon cas ici, je vais rétablir les valeurs d'origine. Bah voilà ! Simple et efficace. Alors, si vous aussi, vous souhaitez en savoir plus sur les différentes façons de raconter de meilleures histoires pour pouvoir faire justement une meilleure impression sur votre audience, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On va essayer de faire plus de tutos courts comme celui-ci, histoire de couvrir plus de situations de montage différentes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Restez créatifs ! Nous, on se donne rendez-vous dans les commentaires.